... Nous avons commencé les manifestations même d'ailleurs depuis l'annonce du Conseil des ministres la dernière fois. Ils disaient qu'ils vont passer par l'Assemblée nationale pour modifier l'article 37. Donc depuis ce jour, je crois que le top départ était déjà donné. Il fallait seulement organiser les foyers de résistance de gauche à droite afin de pouvoir sortir. Aujourd'hui, nous sommes sortis comme ça parce que c'est dans presque tous les secteurs. Et puis dans les grâces artères de Ouagadougou. C'est juste pour marquer les esprits, pour faire comprendre aux gens que ce n'est que l'entrée en matière. Parce que si le président comparaît s'entêtait davantage, écoutez, nous allons aussi nous donner les moyens nécessaires de le contrecarrer. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est un signal. La patrie ou la mort, nous vendrons. 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 ... Le Trump prochain, Madame Drabeau, se trompe de la mission que le peuple lui a confiée. Le peuple décidera de lui attribuer le sort en toute liberté et en toute conscience. Merci. ... Si jamais notre détermination ce jour n'arrive pas à convaincre les braqueurs de notre constitution, alors le peuple combattant du Burkina Faso, nous n'aurons... Alors le peuple combattant du Burkina Faso, nous n'aurons d'autre choix que de prendre d'assaut l'Assemblée nationale de jeudi 30 octobre 2014. En effet, c'est ce jour-là que le projet de loi devait être soumis aux députés pour son éventuelle adoption. Conformément à l'acte 63 du règlement de l'Assemblée nationale, il dispose, les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Les plénières de l'Assemblée sont les sessions publiques donc ouvertes aux citoyens. Soyons donc toutes et tous à l'Assemblée nationale de jeudi 30 octobre 2014 à partir de 12 heures pour assister au débat des députés ainsi qu'aux votes qui suivront, car c'est l'avenir de notre pays qui est en cause. Applaudissements. 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 Sous-titres par Yannick Sous-titrage Société Radio-Canada ... Droit Libre TV, la Web TV 100% droits humains, 100% liberté d'expression. ... ... ... ... ...